Bonjour, je suis Emmanuel Hatt, professeur d'art plastique et intervenant dans la classe CHAT à titre expérimental cette année. C'est une classe de cinquième qui rassemble 24 élèves. Je suis dans les cours théoriques et aussi dans la pratique avec Elsa Robin. L'intérêt de la classe CHAT, c'est vraiment de travailler avec les élèves d'une manière totalement différente qu'on peut avoir des cours classiques d'art plastique ou bien des choses plus théoriques, littérature, etc. C'est de faire une entrée avec les élèves, on va dire, différente et aussi de travailler en commun avec plusieurs professeurs de plusieurs matières. C'est-à-dire que ça nous permet une transversalité des méthodes et puis d'apporter chacun son point de vue. Par exemple, dans la classe à horaire aménagée de nos élèves de cinquième, moi je vais intervenir en tant que plasticien pour la création de marionnettes. C'est-à-dire que dans la scénographie, on va travailler tout ce qui est marionnettes, tout ce qui est mise en scène avec les élèves. C'est une classe qui associe la rigueur et le plaisir, ça c'est très important. Alors l'intérêt de cette classe théâtre, c'est vraiment d'amener nos élèves sur un travail de recherche, un travail de plateau. Ils apprennent autant de choses qu'en classe, mais vraiment différemment et sans avoir cette impression d'être dans une classe plutôt classique, avec cet environnement, cet espace qui est plus libéré, où ils peuvent s'exprimer pleinement. Bonjour, je m'appelle Elsa Robin, je suis comédienne et metteuse en scène. Je dirige une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie Grand Tigre, qui est une compagnie de la région Centre-Val-de-Loire. Ça fait donc deux années que j'interviens auprès des élèves du collège, et cette année sur la classe expérimentale avec les élèves de cinquième. Le principe de cet atelier, j'appelle ça un atelier, c'est-à-dire que ça n'est pas un cours, et je ne suis pas professeure, c'est justement de pouvoir réunir les élèves autour d'un sujet qui va être différent de ce qu'ils abordent dans le cadre de la classe habituellement. La priorité, c'est qu'ils passent un bon moment pendant deux heures. Ensuite, on monte un projet. Et pour ça, je suis accompagnée par des enseignants de lettres et d'arts plastiques, qui sont là pour encadrer la classe pendant le temps de l'atelier, mais aussi pour réfléchir avec moi à ce qui va être le plus pertinent, le plus riche pour ces élèves. Donc on réunit un peu nos compétences, moi, celles du terrain, de la scène, et les enseignants, celles de leur discipline, mais aussi de leur connaissance des élèves en tant qu'élèves. – Sous-titrage Société Radio-Canada